Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage sentimental et relationnel du mois de février 2022, j'espère que vous avez la forme. On aura ici deux tirages, un avec le petit le normand, un autre avec le mathéès, un complément d'information avec l'otaro et vous allez voir je vais utiliser quelque chose en plus au niveau de la numérologie. C'est parti, on passe au tirage. Alors, c'est marrant parce que lorsque j'ai vu la lune ici, lorsque j'ai vu le cadre de coupe, je me suis dit aïe aïe aïe, ouïe ouïe, c'est une façon de parler mais les choses se sont ici agencées vraiment de manière équitable avec ce qui va être un atout dans vos énergies, les balances, que ce soit par rapport à quelqu'un amical, familial, que ce soit sur l'amour, puisque c'est aussi un tirage sentimental, que ce soit pour vous aussi les célibataires balance, il y a cette notion d'éclaircissement, de conscientisation et on a vraiment une combinaison qui nous parle d'un mieux-être parce que ces deux astres-là réunis forment une harmonie et on va pouvoir retrouver cette notion de bouquet, cette notion d'épanouissement, de mieux-être qui va revenir même s'il peut y avoir cette notion de doute au préalable et de petit stress à un moment donné. C'est-à-dire que je pense que rien n'est immuable et vous le savez dans la vie, il se passe parfois des choses qui nécessitent réflexion par rapport à une personne et en tout cas c'est tout un cheminement ici qui sera représenté par le 5 de bâton, cette notion de transition, de changement, de pouvoir, ah bah oui, c'est une carte de conflit intérieur mais aussi extérieur pour pouvoir changer quelque chose, se libérer et surtout se libérer de quelque chose qui vous ennuyait à la base, qui vous ennuyait. Alors pardon, j'ai dit 4 de couple mais on a un 6. Nostalgie, c'est marrant, c'est marrant parce que j'ai entendu dernièrement, alors je ne sais plus dans quelle vidéo, d'astrologie, ça parlait d'un astre qui revenait et que ça avait une influence justement sur nos pensées, nos vieux souvenirs. Bon, ça ressort, c'est marrant. Il faudrait que je m'intéresse à l'astrologie, ça a l'air tellement intéressant, surtout au niveau des planètes et leur influence. Bon, on en a déjà assez avec les cartes. Alors chacun son domaine mais je vais quand même y m'intéresser. Alors les balances ici, vous avez les poissons. Alors les poissons, ils peuvent nous parler d'une transaction, ils peuvent nous parler d'une somme d'argent, d'un travail indépendant bien sûr. Ces poissons ici nous parlent également de profondeur et d'inconscient. C'est une carte d'abondance et on voit que cette abondance, ou tout ce que je viens de vous dire, puisque la première carte ça va donner le tempo ici, eh bien il peut y avoir des remises en question. Il n'est pas possible qu'il y ait des remises en question si oui ou non, on achète, on vend. On peut se remettre en question également si la personne en face de vous vous donne ce dont vous vous souhaitez ici, en termes d'énergie, en termes de présence, en termes de, j'allais dire de récompense, mais c'est pas le mot, en termes de... Oui, comme si elle pouvait donner davantage de sa personne. On a un petit goût d'amertume, d'où la nostalgie qui va ressortir ici, avec le 6 de coupe. Ce 6 de coupe fait aussi référence au passé, tout comme la lune, et la lune nous parle de doute. Donc moi, en fait, on part ici sur une remise en question par rapport à une personne. D'ailleurs, c'est comme si vous souhaitiez que les choses soient davantage meilleures pour vous, fluides, dans le partage, dans la fidélité aussi, pour toutes les personnes qui se posent des questions, si oui ou non est fidèle. C'est intéressant parce que, je fais une petite aparté, dans votre taroscope qui a été posté il y a une dizaine de jours, donc ici, moi j'avais noté pour vous que vous deviez travailler sur vos blessures, et que pour les célibataires, c'était une question de qui choisir. Bon, ça fait un petit peu brouillon, je le sais, mais je prends des notes à chaque tirage. Donc on a ici pour vous une remise en question, et le fait de vouloir un éclaircissement, le fait de vouloir retrouver quelque chose qui est plus juste pour vous, mais c'est comme si chacun avait sa part de responsabilité. Est-ce que vous, Ami Balance, vous avez trop d'attentes par rapport à une personne ? Ça peut être amical, ça peut être sentimental, même pour les célibataires, cette notion de vouloir trouver l'amour, de vouloir trouver l'abondance, mais quelle que soit votre position ici, vous vous retrouvez, alors au début du mois, parce qu'après, ça va bouger, ça va changer, vous vous retrouvez sur un climat qui est un petit peu dans la nostalgie. On pense, on remine, on essaie de savoir ce qui pourrait être mieux ou non. Donc voilà, c'est pas mal en soi, ici, mais il y a une connotation à j'aurais envie de, trois petits points. Et les choses ici, ben, sont un petit peu remises en cause. Alors on additionne ces deux valeurs, on a 25, l'anneau. L'anneau se trouve ici, c'est intéressant, on a justement cette notion de que doit être la meilleure situation, le meilleur rapport par rapport à l'autre, quel qu'il soit, tout en se sentant en sécurité. Donc les balances, j'ai l'impression qu'il y a, oui, ce besoin de retrouver une harmonie pour vous, stabilité, sécurité aussi, et ce besoin aussi de travailler sur un schéma, une blessure, la lune, le passé, un schéma, qui revient aussi montrer le bout de son nez pour ce mois de février 2022. Donc les balances, c'est un mois fructueux, fluctuant au niveau émotionnel, ça bouge beaucoup, surtout au niveau de l'inconscient, mais c'est un mois où vous allez pouvoir mettre les choses en lumière. Donc bien sûr, là, l'une, j'en ai parlé avec cette notion de doute, etc., et ça va être représenté par tout ce qui est conflit intérieur. D'ailleurs, le 5 en numérologie, ça vous invite à changer, à apprendre de la hauteur, pas apprendre de la hauteur, mais il y a cette notion de changement, déménagement, distance, se libérer, se détacher, se désentraver de quelque chose, peut-être de certaines attentes, celles que vous souhaitiez à tout prix, mais qui n'est pas totalement possible, puisque vous avez changé, et puisque la personne aussi a changé. Et même pour les célibataires, c'est cette notion de se rendre compte, ici, que vous n'êtes peut-être plus la même personne qu'il y a deux ans. Voilà, donc les choses bougent. Peut-être, il serait question de se poser les bonnes questions sur quel type de personnes les célibataires seraient bien pour vous. Ils seraient bien pour vous d'attirer. Alors, j'espère que je me suis bien exprimée. Les célibataires se demandent quelles personnes doivent attirer. Dans leur vie. Alors, on retrouve ici l'anneau qui nous parle, bien sûr, d'union d'association, d'un relationnel. Ici, on a neuf, un épanouissement qui va revenir. Donc, ça peut également nous parler de signature, par rapport à des personnes assez remontées. Mais, sur une seconde lecture, on va parler de santé. Alors, ça peut me parler de santé par rapport aux parents ou aux beaux-parents. Avec cette notion de stress, rien de gravissime. Mais il y a une petite inquiétude dans les parages, à ce niveau-là, qui pourrait s'impacter dans la relation. Donc, l'ours nous parle possiblement d'un papa, mais peu importe. Peu importe le personnage. Le lisse correspond aux personnes âgées et aux personnes assermentées, au niveau de la médecine, de la santé. Les choses, c'est clair. Et vous êtes sollicité. C'est comme si on pouvait vous demander, je ne sais pas, de conduire les parents, les beaux-parents à tel endroit, médecin, hôpital, etc. C'est vraiment un exemple que je donne ici. L'ours se réfère également à tout ce qui est digestif. Bouche, gorge, langue, ésophage, estomac. Donc, voilà, il y a quelque chose qui peut ressortir à ce niveau-là. On peut trouver également des aigreurs d'estomac. Bon, c'est un détail, mais moi, j'aime beaucoup le petit le normand parce qu'il donne beaucoup de signification. Maintenant, on va rester aussi dans l'énergie, puisque c'est le but ici de rester dans l'énergie au niveau sentimental. On voit que ces remises en question, dont je vous ai fait part au début, engendrent, OK, une forme de transition, des conflits intérieurs, dans le but ici, et de toute façon, vous allez retrouver une harmonie, dans le but de trouver un éclaircissement. Mais pas que. Cette carte-là, elle annonce aussi une amélioration, quelque chose qui grandit, qui s'élève. Il y a le fait de briller, donc ça peut me parler de reconnaissance, d'où la sollicitation qui ressort ici. Moi, je pense que c'est un mois très actif où vous devez aider une personne dans votre entourage, parents, vos parents, peut-être même la personne en face de vous, par le biais de quelque chose à régler au niveau des personnes assermentées. On l'a dit, soit signature, administratif, ou soit santé. Voilà, pour quelqu'un. Rien de grave, je précise ici. Donc, ça va, cet éclaircissement ici, cette amélioration, il ramène ici un climat plus sain. Il ramène quelque chose de plus équilibré, et au niveau de votre intérieur, les balances au niveau de votre psyché, eh bien, vous allez pouvoir ici vous sentir davantage en sécurité. Et ça, c'est tant mieux. Donc, au fur et à mesure que vous avancez dans ce mois de février 2022, eh bien, on a un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de ressentir les choses avec cet as de coupe. On est ici dans, alors, on ne peut pas dire dans l'action d'émotionné, mais il y a un nouveau cycle émotionnel qui fait que c'est mieux, c'est mieux, c'est plus équilibré. On a deux fois, et puis c'est côte à côte, cette notion de sécurité. Ce qui est marrant, c'est que sur une autre forme de lecture, si j'additionne ces deux valeurs, on voit que par rapport aux racines, peut-être la famille, il y a question ici, il est question d'une somme d'argent. Alors, ça peut nous parler d'un héritage, puisqu'on a des personnes assermentées, ou des personnes âgées, en lien avec une signature, en lien avec la famille, les racines, et l'argent. Et si j'additionne les valeurs, je vais avoir 17. 17 peut représenter une maman, et l'ours peut représenter un papa. Mais 17, au niveau énergétique, c'est la ségogne, donc ça nous parle d'un changement pour un mieux. Cette ségogne, elle nous parle également d'un déménagement, c'est possible, d'où la transaction qui était présente. Et puis, ça va également nous parler d'un enfant, qui est là, ici, également, en lien avec le domaine de la santé. Alors, on revient sur une continuité énergétique. Eh bien, ici, il va y avoir une prise de hauteur, voilà, par rapport à la personne avec qui vous êtes, ou avec qui vous êtes en lien pour quelque chose à signer, ou la médecine, on l'a vu. Et la tour nous parle également, ici, d'une élévation, ok ? Et si j'additionne, eh bien, on a 19. Donc, 19, ça nous donne 10, et 10, ça nous donne 1. Alors, 19, ça nous donne, oui, 10, 10, ça nous donne 1. On part dans un nouveau cycle, que l'on retrouve ici, avec la carte de l'enfant. Donc, il peut y avoir, quand même, quelque chose qui stresse. Moi, je mettrai sur ce qu'il se stresse, cette notion, soit du passé qui revient, hein ? Peut-être un schéma pour certains. Ce qui stresse aussi pour les balances, c'est de l'inquiétude, sans doute pour la santé, pour un parent ou beau-parent, du stress, parce qu'il y a également de la sollicitation par rapport à une signature, à quelque chose à régulariser sur le plan financier. Il peut y avoir également des tensions par rapport à un enfant, c'est tout à fait possible. Mais on va encore retrouver 18, cette notion du chien, de cette direction de savoir ce qui est bon ou pas bon de faire. Et on voit qu'il y a quelque chose d'assez fluide ici, avec cette tasse de coupe, qui fait que vous allez rester authentique, que vous allez rester sincère. Donc, s'il y avait cette question de est-ce qu'il va y avoir adultère ? Est-ce qu'il n'y a adultère ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de peur que de mal. J'ai l'impression qu'on se fait beaucoup plus du mouron, qu'il n'est nécessaire. Alors, il n'est pas impossible qu'il y ait un éclaircissement sur quelqu'un du passé, certes. Peut-être sur des échanges, qui n'est que de passage pour moi. Donc, la question de l'adultère, pour moi, elle se désamorce. Voilà. Ça, c'est ce que je ressens. Les célibataires, vous avez aussi cette carte-là, l'as de coupe, commencement. Alors, soit ici, c'est cet état d'esprit où vous dites, c'est bon, je me prends en main, j'ai envie de m'ouvrir. Il y a des choses qui s'éclairent. Je règle les bobos d'âme du passé. Et on a quand même dans votre jeu, le chien et l'encre. Donc, il peut y avoir une attache à une personne. Une attache à... Alors, ça peut être cette personne du passé. Une attache également à une personne nouvelle. L'as de coupe, c'est un commencement ici. C'est un commencement dans une relation. Alors, ça peut, bien sûr, commencer par un bonjour, par quelques discussions et aller un petit peu plus loin. Quoi qu'il en soit, que vous soyez couple ou célibataire ici, même sur le relationnel, on a cette notion de nouveau cycle et de nouveau départ. Ça peut être aussi émotionnel. Parce que ce serait mentir de dire tous les célibataires, j'ai qu'une carte. Pour moi, ce n'est pas suffisant. J'aurais eu d'autres assemblages, on va dire, j'aurais dit autre chose. Mais vous dire qu'il y a une rencontre, je reste quand même perplexe. Je le verrai plus tôt quand on a un nouveau cycle avec vous-même. Alors, on va passer ici au deuxième tirage. Mais avant tout, avant tout, je vais, j'ai oublié de le faire. On va regarder ce qu'il faut travailler. Alors, on va regarder ici. Alors, ce qu'il faut... Ah oui, je vais faire ça. Ce qu'il faut travailler avec la plume pour les balances au mois de février. On va prendre celle-là. La plume orange. Et qu'est-ce qui va vous aider ici ? Pour les balances. Tac, et je vais prendre celle-là. Alors, la famille d'âme, la famille d'âme. Alors, je vais prendre mon petit carnet. Et je vais faire pause et je reviens. Alors, la plume orange, ça représente un petit peu le défi. Et c'est une carte de communication. Donc, à un moment donné, moi, je pense que vous avez du mal à vous dire les choses ou dire les choses à une personne si c'est nécessaire de s'exprimer. Alors, la famille d'âme ici, ça nous dit... Alors, j'ai pas voulu... Je me suis dit, je vais lire, je vais résumer en deux mots. Mais quand même, j'ai trouvé le mini-paragraphe intéressant. Je vais quand même vous le lire. Franchement, c'est pas mon délire. Mais c'est quand même intéressant, ce jeu. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Et là, ça me touche, en fait. Pour vous, tout est lié, votre histoire et celle des autres. Vous avez la responsabilité de diffuser le bonheur et l'amour autour de vous. Mais cela vous confère une lourde charge émotionnelle qui n'est pas toujours simple à gérer. La vie ne place personne au hasard sur votre route. Je sais pas. Moi, je trouve que ça fait vraiment résonance par rapport à cette personne du passé et où cette situation qui génère un pont dans le passé sur votre façon d'être, sur votre façon de gérer cette situation. Et je trouve que c'est un moi fructueux dans le sens où il vous fait grandir, il vous fait mûrir. Allez, on va passer au mathèse. Et vous allez voir un complément d'information pour votre tirage sentimental, relationnel. Donc, on est aussi sur l'énergie éthique. Pour vous, les balances. Pour le mois de février. Eh bien, voilà. Il n'y a qu'à demander. Porte ! Porte ! Bon, ça reprend un petit peu cette tasse de coupe. L'énergie du 1, commencement, début, mettre un pied à l'étrier. Ça peut nous parler d'une proposition, d'une opportunité. Donc, les célibataires, je reste quand même mitigée sur il peut y avoir une personne du passé, il peut y avoir une nouvelle personne qui revient également. Vous pouvez également vous donner la peine d'ouvrir une nouvelle porte, d'aller chercher l'amour ici, de vous faire bataille pour vous dire les vieux schémas du passé, ben voilà, ça peut rester au passé et à nous l'aventure, à nous sur le nouveau ici. Donc, il y a beaucoup de remises en question et ça joue sur votre stabilité. Si j'additionne, j'ai 4. On a cette notion de structure. Il peut y avoir également des projets, des signatures, des engagements par rapport à la famille qui génèrent des questionnements. Et ça, j'en ai parlé avec la toute première carte, avec la transaction. Est-ce que c'est bien d'acheter ou de vendre ? Et forcément, toutes les énergies annexes vont s'impacter dans une relation. On va retrouver la carte de l'homme qui fait référence aussi au numéro 2. Donc, association, duo, il faut garder un équilibre aussi. C'est une carte qui peut également nous parler de sensibilité. Le 2 nous parle beaucoup de sensibilité, de créativité. Alors maintenant, c'est aussi la carte de l'homme. Si on lit sur une première lecture, il y a des questionnements par rapport à une personne. C'est sûr, par rapport à monsieur ou si c'est vous qui êtes ce monsieur ici. Et on voit qu'en additionnant ces deux cartes-là, on a la numérologie du 6 qui demande de garder un équilibre et de ne pas attiser les conflits avec autrui, de savoir quelle est votre part de responsabilité entre vous et les autres. Voilà. Parce que c'est important. Moi, sincèrement, je pense qu'il y a de l'aide à apporter soit un parent, soit des beaux-parents. Ça, ça me vient. Bon, ça peut être une amitié pour d'autres, mais c'est vraiment ce que vous me direz si ça ne vaut pas. Vous me direz. Donc, on a la santé qui revient aussi dans ce tirage-là. Donc là, ça va être la ligne synthèse. Donc, si je continue cette lecture intuitive, on a l'espoir ici que les choses puissent bouger. J'ai un 5 en numérologie. bouger, se libérer, se détacher, s'alléger, se désentraver. En tout cas, aller vers un meilleur équilibre. Retenez la phrase « Il est question de savoir » d'où la position nostalgique, ce qui est le mieux pour vous dans cette situation que vous vivez sur ce mois de février ou par rapport à cette personne en question. Il va y avoir un nouveau cycle émotionnel qui sera basé avec plus d'authenticité dans votre personne. Beaucoup de messages intérieurs, beaucoup de messages, de questionnements, de discussions par rapport aux fondations, aux racines, peut-être même la famille, bien sûr, la santé. Et on a quand même cette notion de mutisme. Et le silence, c'est aussi cette notion de réflexion, de prise d'auteur. Alors, vous voyez, on retrouve ça ici. Moi, j'ai l'impression que s'il y a quelqu'un du passé qui revient. Alors, je ne parle pas du tout d'adultère, mais plutôt, eh bien, on peut garder des petites choses cachées. Quoi qu'il en soit, voici, balance votre lecture énergétique. N'hésitez pas à me faire un retour. J'ai pris plaisir à faire votre tirage. Je vous embrasse. Passez un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada